Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle edition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, éducation, consolidation des compétences des enseignants au niveau de la maintenance des véhicules à l'injection. Et dans l'actualité internationale, au moins 8 morts dans une fusillade à Indianapolis. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, les messages de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement, des pays frères et amis, ainsi que d'éminentes personnalités à la tête d'importantes organisations régionales, continentales et internationales, et saluent tous la réélection du chef de l'État, son excellence Ismail Mergele, qui continue d'affluer à la présidence de la République. C'est ainsi que le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, a fait partie d'un dernier lot des dirigeants et de hauts responsables qui ont fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au président Ismail Mergele. Au nom de la nation turque et au nom personnel, je félicite votre excellence à l'occasion de votre réélection à la présidence de Djibouti, a écrit le président turc dans le télégramme envoyé à son homologue djiboutien. Nous attachons de l'importance au développement de nos relations avec Djibouti, qui est l'un des éléments essentiels de la paix et de la stabilité de la Corne d'Afrique dans tous les domaines, a indiqué M. Erdogan dans le même document. Nous renforcerons davantage notre coopération entre nos pays, qui tirent sa force des liens historiques et culturels dans la période à venir grâce à nos efforts conjoints, a-t-il poursuivi avant de rétérer au président Ghele ce vœu de santé et de bonheur, et ce davantage de prospérité, de bien-être au peuple ami et fraternel de Djibouti. Le président égyptien, M. Abdel Fattah al-Sisi, a fait lui aussi exprimer à la faveur d'un récent entretien téléphonique ses chaleureuses félicitations à son homologue égyptien. A noter également des messages similaires en provenance notamment du prince héritier du royaume de Bahreïn, son alteste royale, Salman bin Hamad al-Khalifa, du président de la République d'Azerbaïdjan, M. Elham Aliyev, et du président parlement arabe, M. Adil bin Abdurrahman al-Assoum. Et bien suite à la victoire éclatante du 9 avril dernier, le président de l'annexe RPP, Khadir Amr-Dirir, tient à adresser lui aussi au nom de tous les électeurs et électrices de DASBIO, et en son nom personnel, les félicitations les plus chaleureuses à M. Simaël Merguéli. Je vous le disais dans le titre, une formation de renforcement des compétences techniques s'est déroulée au LIC du 11 au 15 avril 2021 en collaboration avec les partenaires de l'EDC, l'Education Development Center. Ce renforcement des compétences techniques est conduite par le MENFOB au profit des enseignants des mécaniques automobiles. L'objectif de la formation est de consolider les compétences des enseignants au niveau de la maintenance des véhicules à injection électronique et notamment la maîtrise de l'utilisation de la valise diagnostique sous la supervision de l'inspection, un expert en mécanique du secteur privé, M. Laurent Thévenot, qui a conduit la formation des enseignants. La participation de l'engagement des enseignants était très satisfaisante et la formation s'est déroulée dans un climat réel et les enseignants ont tous participé aux activités pratiques. Cette formation qui a permis l'échange d'expériences et de savoir-faire entre les enseignants d'une part et entre autres les enseignants et les formateurs d'autre part. A la fin de la formation, chaque enseignant a exprimé son acquis et ses observations. L'ensemble des réactions était très positif. Le mois béni du ramadan est un mois d'abstinence, avant tout un mois de pardon. De ce fait, les musulmans pratiquants doivent s'absténir de manger, de boire, de lever jusqu'au coucher du soleil. Ce qui change radicalement son rythme de vie d'auparavant. Un état de fait généralement qui change par conséquent le rythme de vie de notre cité. Voici Djibouti, au rythme du ramadan, un reportage de la rédaction. Avec le mois de ramadan, le changement est radical du jour au lendemain, même les horreurs de travail. Les horreurs de l'administration sont désormais du 9h du matin à 15h de l'après-midi. L'objectif étant de ménager les travailleurs afin de leur faciliter l'observation du jeûne. Ainsi, la cité se met en brôle le matin où chacun vague à ses activités. Mais on est loin des grands embouteillages habituels et les grandes foules dans le lieu public. Le quartier commercial connaît une affluence le matin où la clientèle ne manque pas. La grande gare routière de la place Harbi, elle aussi vit au rythme du ramadan. Le navet de bus et minibus continue, mais dans une moindre mesure. Ces trains de vie de la cité, moins gruyantes que d'habitude, durent jusqu'à l'appel de la prière du midi. A partir de cet instant, toutes les déventures des marchés commencent à baisser. C'est la fermeture du marché et avec elle presque toutes les activités de la ville. Celle, l'administration va continuer de fonctionner jusqu'à 15h de l'après-midi, heure à laquelle la ville tombe dans une profonde léthargie. Les rues sont désertes, pas un chat ne bouge. Le voyageur dans un verti qui débarquerait à cette heure-ci, serré à première vue, frappé par l'état fantomatique de cette ville. Moi et mon équipe de tournage sont les seuls à déembouler dans ce rue déserte et sans vie. Un cliché qui reflète la dimension des petites villes qui est notre cité. Il faudra attendre l'appel à la prière de l'après-midi à l'Asr pour faire sortir la ville de cette torbeur. Les premiers étalages commencent à déballer et peu à peu, la ville commence à s'animer avec une certaine lenteur jusqu'à 17h. A partir de cet instant, c'est la fièvre du futur qui prend le dessus. Le marché des fruits et des légumes sont pris d'assaut. Chacun veut avoir des fruits frais pour rendre le gel. Le rayon pastèque rafle la mise à tous les autres produits. En effet, chacun voudrait avoir sa tranche de bonnes pastèques pour les futurs, d'où cette ruée sur les étalages de pastèques. Cette vièvre va s'amplifier à mesure que l'appel du Maghreb approche. A 6h20, c'est l'air fatidique, autrement dit la délivrance. Le jeûne est rompu et à chacun s'y met. Aussitôt, l'appel de Maghreb pendant un laps de temps, le cœur de la ville cesse de battre. C'est une fois de plus le all-stop. La ville sévit de ses habitants. Notre équipe de tournage se retrouve, une fois de plus, tout seul dans ce rue abandonné. Ce ne serait pas pour longtemps. Aussitôt, la ville s'emballe. La circulation devient de plus en plus dense. Les gens, leurs joyeux réapparaissent et envahissent le rue. Et les marchés reprennent leurs activités. Cette effervescence durera toute la soirée et sera rythmée par la prière du soir et du tarawih, où les fidèles vont s'y rendre en masse. Ainsi, avec le mois du Ramadan, la ville est passée d'un monde de vie duurne à un monde nocturne. De là, nous passons à des séries de magazines, sur les régions. Ce soir, à l'affiche Holhol. Holhol, un des 40 kilomètres de la capitale. Depuis mai 2019, Holhol est connecté au réseau électrique de l'EDD. L'ensemble du village a accès à l'électricité. Un projet mis en œuvre grâce à l'appui de la Banque mondiale qui vise à apporter des réponses aux impacts des déplacements forcés de la migration mixte. Voici un magazine aussi de la rédaction. Holhol, à plus de 40 kilomètres de la capitale. Depuis mai 2019, Holhol est connecté au réseau électrique de l'EDD. L'ensemble du village a accès à l'électricité. Un projet mis en œuvre grâce à l'appui de la Banque mondiale qui vise à apporter des réponses aux impacts des déplacements forcés et de la migration mixte. Une réalisation qui a mis un terme à la pauvreté énergétique et qui a surtout apporté des grands changements dans la vie de la population. Ainsi, depuis l'électrification, l'école publique est éclairée. Les saisons chaudes sont moins pénibles et donc l'apprentissage plus facile. La nuit, les enfants profitent des éclairages publics quand ils ne sont pas devant le petit écran. Pour beaucoup, jouer sous des lampadaires après le coucher du soleil est une réelle nouveauté apportée par l'électricité. Au-delà des aspects sociaux, cette grande réalisation a eu un impact immédiat et direct dans la facilitation et l'augmentation des opportunités économiques. Dès le début, plusieurs petites échoppes ont fait leur apparition en renforçant celles qui existaient déjà. Des grossistes ont même ouvert des enseignes. Aujourd'hui, on y trouve tous les produits et surtout des boissons fraîches et une denrée rare pendant l'été, il y a encore peu de temps. Incitées par les changements, jeunes et moins jeunes se sont lancés dans des activités génératrices de revenus. Leurs commerces restent ouverts plus longtemps et donc développer leurs activités et augmenter les recettes. les gens qui font 2 jours d'arrivée, se font en train de préparer les produits. Leurs commerces restent ouverts plus longtemps. Leurs commerces restent ouverts plus longtemps et nous devons trouver les évolutions de vous de votre pensée. On peut donc accéder à ces clients. Et nous ne pouvons pas aider à faire une grande limitation. Ces dispositifs ont été complétés par la construction d'un marché central, un marché qui contribue au développement social, un site qui rassemble tous les vendeurs et vendeurs de viandes fraîches et d'autres produits alimentaires qui, jusqu'à là, exerçaient de façon désordonnée. Grâce à cette infrastructure, les conditions d'hygiène ont été nettement améliorées. Un pas de plus qui satisfait les habitants de Holhol. Toutes ces nouveautés réalisées en moins de deux ans profitent non seulement à la population locale, mais aussi aux réfugiés. Des nouveautés dont les retombées s'y sont fait sentir à court terme sur le bien-être de la population. Dans la page Nécrologie, nous avons l'auré de vous annoncer le décès de feu. Mohamed Jamah Aden, plus connu sous le nom de Youyeh, qui est décédé cette semaine à Djibouti, précisément le lundi 12 avril 2021 à l'âge de 113 ans. Feu Mohamed Jamah Aden a été le second directeur général d'une radio-télévision naissante en 1982, soit cinq ans après l'indépendance du pays. Il contribuera à l'édification de cette maison par renforcement notable dans les ressources humaines, une des priorités qui a été la formation du personnel. C'est dans le cadre de cette politique que la quasi-totalité du personnel de la radio-télévision du Djibouti a bénéficié de stages de formation, notamment à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel français, d'une première génération de journalistes, techniciens, caméramans et autres, qui a pris la relève des coopérants égyptiens étrangers. Feu Mohamed Jamah Aden, un homme humble et généreux qui marquera cette époque. Il restera au total 14 ans à la tête de cette noble institution avant d'être nommé premier consul de Deridawa. Le directeur général de la radio-télévision du Djibouti ainsi que l'ensemble du personnel saluent la mémoire. Cet homme qui est à tête l'un des grands bâtisseurs de leur institution d'aujourd'hui et présente leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Feu Mohamed Jamah Aden laisse derrière lui une veuf, trois enfants, cinq petits-enfants. Puisse Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lilla wa inna li raja'un. Et dans l'actualité internationale, au moins huit personnes ont été tuées dans une fusillade qui s'est produite tard hier à Indianapolis, dont le centre des États-Unis a indiqué la police de la ville. Les forces de l'ordre ont également indiqué que l'auteur des coups de feu s'est suicidé en retournant son arme contre lui. Tous les victimes ont été retrouvées dans un centre de groupe de transport de lettres de colis FedEx près de l'aéroport international de la ville où l'étireur a ouvert le feu, a déclaré une porte-parole de la police, Jaina Cook, aux journalistes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre notre programme à téléviser. Sous-titrage ST' 501